Comment transformer les potentialités acquises après la formation et gravir les échelons dans le monde professionnel ? Ce mardi 9 janvier 2019, trois diplômés de la filière des ingénieurs des travaux statistiques ITS promotion 2001 ont entretenu leur cadet en formation à l'ENCA d'Abidjan. La curiosité dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose de super important, d'accord ? Au début, comme je dis, vous êtes obligé de travailler pour des gens. Mais il faut se dire qu'on va travailler pour des gens, pour faire ses preuves, et puis après, à penser, je crois. Quand vous arrivez dans une entreprise ou bien une structure, il faut toujours essayer d'écouter les gens qui étaient là, il ne faut pas mépriser le travail qui a été fait, il faut partir de ce qui existe et sur la base de ça qu'on fait bien audite, vous allez voir qu'est-ce que je peux ajouter. Donc, vous les écoutez et vous faites des propositions. En tout cas, moi, ça, c'était mon secret. Moi, ce que je retiens de mon parcours dans les sciences un peu mathématiques, statistiques, c'est que ça soutient votre façon de penser. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, dans des réunions, on va vous prendre la parole de deux points, de trois points, un, deux, trois, c'est structuré, c'est clair, et c'est ça que vous avez comme atout. Par tâche de cursus scolaire, d'expérience professionnelle et de conseil, les élèves ITS ont appris à travers le parcours de leurs aînés comment choisir leur profil de carrière et se donner les moyens pour y parvenir. Par la grâce de Dieu, jusqu'à présent, on n'a pas chômé. Donc, j'ajoute, par la grâce de Dieu, on n'a pas chômé. Donc, après nos formations, après nos stages, on a eu directement des opportunités. Mais ces opportunités ont été créées, vous comprenez. Lui, il avait choisi une filière dans laquelle il pouvait se retrouver au bonnet, parce qu'il avait pris l'économie et tout. Hervé a choisi cette entreprise, mais c'est la qualité de son travail qui a fait qu'il a été retenu ici par Zanon. Quand moi, je devais faire mon stage, celui qui devait nous recommander pour le stage nous a recommandé les deux meilleurs en option santé. Donc, je ne dis pas que ceux qui n'ont pas été les deux meilleurs ou les trois meilleurs n'ont pas l'opportunité, mais, comme on dit, la chance pour l'opportunité, c'est aussi la possibilité de pouvoir l'accueillir. Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait aussi l'université, j'avais l'essence, avant de passer le cours de l'ETCA. Donc, je comprenais un peu la rentabilité, d'accord ? Mais ce que j'ai fait après, je me suis documenté, quand je rentrais, le soir, très tard, souvent je lisais ça, d'un livre de finances de Féminet, qui était la Bible, d'accord ? Donc, il y a eu du travail personnel que j'ai dû faire pour attraper mes collègues assistants, qui, eux, avaient naturellement un background, je pense. C'est vrai, son parcours est exceptionnel, il n'est pas impossible de pouvoir le faire, mais c'est un travail acharné. Ce qui nous arrivait, c'est de pouvoir travailler jusqu'à une ou deux heures du matin pour préparer les dévots. Des échanges riches en information. Ça dépend des hauts objectifs que vous êtes passés, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités qu'à notre temps. Vous avez des plateformes de formation, on pourra partager avec vous toutes ces plateformes-là. Mais par exemple, pour quelqu'un qui veut faire la santé publique, si tu n'as pas les moyens, au moment, pour aller faire ULB, il y a des formations ISPED, par exemple, qu'on fait à distance. Ça nous permet d'avoir déjà un certificat, et sur la base de ce certificat, tu peux chercher les moyens plus tard, avoir un petit boulot, économiser et faire la formation que tu désires. Pour Dr Kouadio Hugues, directeur de l'ENCA, c'est une opportunité que doivent saisir les élèves. Par ailleurs, il les a exhortés à suivre les conseils de leurs dévenciers. Ce qu'il faut le dévier, c'est que il n'y a rien qui vient, au hasard, et au milieu, parce que si vous voulez saisir, il y a des opportunités, c'est toujours beau, déjà, il faut être préparé à ces opportunités-là. Alors, c'est bien, c'est différent de cette vie, j'avais vu les parcours qui sont donc, assis sur les valeurs, il y a, 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 il y a cité des valeurs, c'est important pour les valeurs, c'est une bonne valeur, c'est une bonne valeur lors d'avis. Bon, et donc, depuis, au départ, ils ont construit ensemble une co-construction au niveau de la promotion, une co-construction au niveau de l'école, des valeurs, des phases, des de la promotion, ensuite, une co-construction, et ils ont rêvé, ils ont rêvé chacun, mais ils ont rêvé ensemble, ensemble et la promotion. Chacun, mais ensemble. Vous avez vu les choix qui sont faits, toujours pleins d'audace, pleins d'audace, et derrière, la passion, toujours, il y a, il avait une passion, d'accord, il avait, lui, voilà, j'avais vu la passion, l'ambition, j'avais vu avec Ré aussi, il se pose la question, c'est, voilà, elle acceptait l'éducation, la guerre, la passion, la passion, la passion, parce que tout le reste que c'est qui s'oblige avec passion dans leurs activités. Ces rencontres de type NKD se font régulièrement, car à l'ENCA, les alumnis ou diplômés prennent une part active dans la formation de leurs KD, soit en leur dispensant des cours ou en organisant des sessions d'échange comme celle de ce jour. L'école donne des solides bases pour la suite. Et il est important que les KD soient conscients de cette potentialité qu'ils ont. Maintenant, comment transformer cette potentialité en quelque chose de fort, qui leur permet de graver les échelons dans le monde professionnel, c'est un peu cela que nous avons partagé avec eux aujourd'hui, leur donner la vision, ce que cela coûte en termes de travail, en termes de formation continue, mais aussi et surtout, comment se fixer leurs objectifs et se donner les moyens des atteintes et en dépit de tout, continuer à rêver grand et aussi se donner les moyens de pouvoir réaliser ses rêves. Ça a été assez enrichissant parce que nous avons reçu beaucoup de cette école et nous pensons, après avoir eu une certaine expérience dans plusieurs pays, de vouloir redonner. Donc, ce partage est dans l'esprit de redonner ce que l'école nous a donné. Rappelons que depuis sa création, plus de 4000 cadres et cadres moyens ont été formés par l'ENCA et que des actions sont menées par l'administration afin de reconstituer un réseau fort des alumnus. ENCA, plus qu'une école, un esprit. Estée sirvée. Sous-titrage ST' 501